Hey, salut à tous les amis, c'est Akane, et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre aventure sur Pokémon Z. Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Déjà, vous pouvez le voir au niveau du micro, ça a quand même pas mal évolué. Ça fait quelques vidéos maintenant que mon micro était assez fort et que je ne comprenais pas pourquoi mon micro était fort. D'ailleurs, j'ai baissé un peu le son du jeu parce qu'il me défonce les oreilles. Je ne comprenais pas pourquoi mon micro était faible, alors qu'au niveau de tous mes logiciels, tout était au maximum. Et même au niveau de mon boîtier son, tout était au maximum. Et en fait, tout simplement, mon PC, dans les très fonds de ses paramètres, avait diminué par deux la puissance de mon micro. Donc maintenant, c'est réglé, vous avez un meilleur son au niveau de ma voix, vous l'entendez beaucoup mieux. Et c'est plus agréable. Également, vous pouvez voir que le jeu est en vitesse plus agréable également. Le jeu était en speed depuis le début de ce Let's Play. Je remercie les personnes qui m'ont envoyé l'information durant les commentaires des premiers épisodes, les amis. Alors, si vous avez le même problème sur votre jeu, c'est tout con. Dans le fichier du jeu, les amis, vous avez un fichier qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vais vous dire le nom tout de suite. Pokémon Z, hop. Donc c'est un fichier qui s'appelle mkxp.json. Voilà, vous avez un fichier mkxp.json dans le fichier de base. Il faut le supprimer, celui-ci. Et ensuite, vous allez dans le fichier audio. Et vous avez un autre fichier du même nom qui est disponible dessus. Vous le coupez et vous le collez dans votre fichier de base. Et ensuite, votre jeu est à vitesse normale. Et ensuite, vous avez des petits boutons, voilà, pour accélérer le jeu si vous le voulez, les amis. Mais voilà, le jeu est de nouveau en vitesse normale. Donc voilà, impeccable. On aura beaucoup moins de soucis là-dessus. Par rapport au dernier épisode, les amis, j'ai un peu entraîné, du coup, notre petit Galifeu qui est passé au niveau 24. Et qui a appris une nouvelle technique qui est point de feu, voilà. Donc, qui va nous permettre de nous, normalement, mieux nous en tirer face au deuxième régent de la série. Donc voilà, les amis, on va pouvoir commencer cet épisode. Avant de commencer, n'hésitez pas, les amis, si vous kiffez toujours autant la série, à laisser le petit pouce bleu. On essaye de battre le petit record de 10 pouces bleus sur la vidéo. Ce serait super cool, les amis. Ça aide énormément. Vous êtes très nombreux à suivre la série. Donc, c'est très, très cool. Je suis très content. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu Pokémon. Et en règle générale, j'aime énormément les fan games. Et c'est vrai que je ne suis pas très chaud à relancer, généralement. Parce que c'est vrai que Pokémon Infinite Fusion a fait un carton sur la chaîne. Le premier épisode, je crois, est à 11 500 vues. Et les 5 ou 6 premiers épisodes sont au-dessus des 1000 vues. Et continuent toujours aujourd'hui d'engranger une vingtaine de vues tous les 2-3 jours. Donc, c'est vraiment absolument incroyable. Et je suis toujours réticent à relancer une série. Parce que, comme je l'expliquais dans les premiers épisodes, en fait, je ne sais pas si les gens regarderont. Parce que, généralement, le Let's Play sur la chaîne ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà. Je suis très content de voir que le Let's Play vous plaît tout autant qu'à moi. Et que vous êtes nombreux à le suivre. Merci beaucoup à tout le monde, les amis. J'espère que le Let's Play vous plaira jusqu'au bout. Parce qu'on compte bien faire le jeu à 100%. Et si vous êtes vraiment au rendez-vous sur chaque épisode et que vous kiffez la série, et bien, pourquoi pas, une fois qu'on aura terminé, commencez un autre... Un autre ROM hack de Pokémon. C'est pas du tout une idée qui me déplaît, au contraire. Parce que j'aime énormément les ROM hacks de Pokémon. Donc, voilà. Du coup, les amis, on est parti. Donc, on va tenter d'affronter ce petit champion. Alors, je ne vais pas partir avec Galifeu en premier. Bouger. Je vais mettre Loris en premier. Voilà. Et Galifeu, on essaiera de le lancer que lorsqu'on sera contre le champion. Alors, on va accélérer un petit peu pour aller plus vite. Hop. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de potions. J'ai encore 4 super potions. J'ai encore un rappel. En vrai, ça pourrait être une pilule qui augmente de 10 IV la statique d'attaque. Ok. Restore 10 pp. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Normalement, on ne devrait pas trop mal se démerder, les amis. On ne devrait pas trop mal se démerder. Et je ne sais plus. Ça fait quelques jours. Maintenant, ça fait pratiquement une semaine que je n'ai pas rejoué au jeu, les amis. Donc, j'ai un peu oublié tous les pokémons qu'il possédait. Je sais juste que son petit tank à faire est un type acier. Et donc, qui nous pose quand même pas mal de problèmes. Allez, c'est parti. Petit combat pokémons. On va essayer de l'affronter, les amis. Normalement, avec notre Galifeu, ça passe. Mais du coup, les amis, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, Galifeu, une fois le combat terminé, il va repartir dans la pension pokémons. Et on pourra le réutiliser au cas où, si on ne trouve pas de pokémons type feu, avant un petit moment. Ok, du coup, on est face à Mélancolux. Je ne sais pas si je suis plus rapide que lui. On va tester ça. On a l'air plus rapide. Mais on ne fait pas beaucoup de dégâts. On ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Étincelle. Ok, on l'a paralysé. C'est plutôt une bonne chose. On l'a paralysé. Let's go. Donc, Loris est tombé KO, évidemment. C'était un peu à prévoir. On va envoyer Bernard, Bernard qui devrait faire des bons petits dégâts. Hop, Mélancolux, pratiquement KO, châtiment. Ouch, ça pique vraiment. Donc, il va utiliser une super potion, mais étant donné qu'il est toujours paralysé, on devrait... Voilà, on le 20. Magnifique. Magnifique. 484 d'XP. Et là, on voit Feu, Faurev. On va rester avec Bernard, les amis. On va rester avec Bernard. On va tenter du coup un petit Vibraquois si on tape en premier. Voilà. Let's go. Mid... Mid, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Maintenant, on part avec Henri. Et Henri, un petit Crojivre. Onde de choc. Ok, ça va. Henri tank plutôt bien. On va partir avec Balle Glace, les amis. Vampire baiser. Putain, ça fait mal. Ça fait mal de fou. Je voulais tenter la strat des Balle Glace pour les tanks. Ok, ça va. Onde de choc. Pas paralysé. Faurev. Oh. Alors, ça m'étonnerait qu'on tape en premier, les amis. Ça m'étonnerait. Tu tanks à fer. Non. Ok. Allez, vas-y. Bah, si, on tape en premier, les amis. Donc, on ne fait pas beaucoup de dégâts vu que c'est un type acier, mais mettre au fer. Ok. Bon, ça fait extrêmement mal, les amis. Ok. Allez. Galif feu. Let's go. On va tenter un point de feu, déjà, pour faire de bons gros dégâts. Ok. On prend des dégâts, normalement. Où est ça ? Des dégâts de griffe ombre. Ouh. Oh, ça pique. Ça pique à mort. Je ne sais pas si... Normalement, je le termine. Oui. Let's go. Voilà. Le régent évincul. Merci à mon petit Galif feu. Incroyable. Incroyable. C'est pas sûr que cet amour pour les pokémons. Tu seras ma prochaine étoile. Let's go, les amis. C'est incroyable. Tu as surpassé toutes mes attentes. Permets-moi de te décorer de la médaille Royaume de Coeur. Si je le pouvais, je t'en accrocherai deux. Let's go. Médaille... Médaille Spectro. C'est une goutte d'eau. Et tu es un... Un régent type Spectre. Eh bien, c'est pas grave. J'espère que cette CT te fera... Griffe ombre. Let's go. Ça, c'est pas mal, la griffe ombre. Je dois te demander une faveur. Me feras-tu l'honneur de participer à la pièce de théâtre que je dois tenir au château Rossillon ce soir ? J'ai le rôle parfait pour toi. Ne refuse pas à canner. J'ai vu dans tes yeux l'éclat du génie que seul ceux touchés par la grâce de l'arbre éternel possèdent. Je te verrai à la fête. Ce soir, nous conquérons le cœur des masses. Pilule défense. Ok. Pilule défense spéciale. Let's go. Let's go, let's go. Alors, attends, les amis. Hop. Voilà, merci. J'ai fermé ma porte parce qu'il y a du bruit dehors. Donc, pour éviter d'avoir le bruit au niveau du micro. Let's go, let's go, les amis. Bon, combat, plutôt difficile. C'est vrai que je n'étais pas vraiment du bon type par rapport à l'arène. Mais en vrai, ça passe plutôt bien. Ok. D'accord, on est tous là. Que se passe-t-il, professeur ? Akane, Melia, vous avez été invité à une fête au château Rossillon. Pas vrai ? Hé hé, ce n'est pas tout. Nous sommes des invités d'honneur. Oh là là. J'ai aussi eu une invitation. Je viens avec vous. On dirait que j'ai eu moins de chance que vous. Ne t'en fais pas. Chaque invité peut inviter lui-même quelqu'un. Officiellement, tu seras un partenaire de danse. Mon premier rendez-vous ? Bref, on n'y va pas pour manger du gâteau. Je veux profiter du fait que l'on ait accès au château Rossillon pour vous demander une sorte de mission. Il y a quelque chose d'énigmatique que je veux étudier à l'intérieur. Je vous donnerai plus de détails plus tard. Je dois d'abord me préparer. Vous, les pèlerins, pouvez garder votre tenue tous les jours. Mais pour les demoiselles d'un certain âge comme moi, l'étiquette exige que je porte mes plus beaux vêtements. Oui, professeur, laissez faire l'experte. J'ai une armoire avec une centaine d'authentiques peaux d'évoli. Des peaux d'évoli. Oh, l'horreur. Je vais demander à ce qu'on vous livre. Je n'aime pas les peaux de Pokémon. Alors, on va faire les boutiques. Hop, 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 on y va. Non, mais des peaux d'évoli. Mais pas les évoli, ils sont trop mignons. On dirait qu'elles vont être occupées un certain temps. Allons les attendre au café bohémien. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, je ne sais pas si je suis soigné aussi. Ah oui, je ne suis pas soigné. Je ne suis pas soigné du tout. Donc, on va aller se soigner. Hop, on soigne tout le monde. Let's go. Ranch Pokémon. On a toujours notre petit Pokémon Shiny. Hop. Galifeu, tu viens là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, du coup, le café bohémien, il est où ? C'est ça le café ? Je pense. Je pense, je pense. Je ne le vois pas. C'est ici qu'il faut aller ? Non, je ne pense pas. Peut-être que c'est des combats ici. Un Chevroom. Ok, je n'ai pas de Chevroom. Mais je crois qu'il y en avait... Je crois qu'il y en avait pas loin, des Chevrooms. Un Emilios contre Salamèche. Ok, tu peux échanger les trois starters. Un Gamblast contre Carapuce. Ok, on note, les amis, si on veut, Salamèche, Bulbizarre, Carapuce, ils sont juste ici, les amis, à Savignon. Ils sont disponibles à Savignon. Ah, il est là, ok. Asseyez-nous et commandons quelque chose à canner. Racontons-nous l'histoire, passez le temps. Quelques heures plus tard. Et puis, je lui ai dit que c'était d'une contradiction que l'on pouvait séparer la nature humaine de la manière dont nous avons été élevés de notre place dans la société. Et c'est ainsi que je suis devenu le président du club de rhétorique de mon école. C'était le bon temps. Oh, magnifique robe. Mon dieu, professeur, quelle classe. Pas vrai ? La couleur lui va si bien. Hum, mais où est donc la douce étreinte de la mort quand on a besoin d'elle ? Bref, écoutez bien. Au cas où vous ne le sauriez pas, M. Rossillon collectionne les livres interdits et autres reliques occultes. Il n'est heureusement pas membre d'une secte ou je ne sais quoi. Il aime juste accumuler d'anciens bubleaux au cas où ils prennent de la valeur un jour. Ah oui, je crois me souvenir que mon père m'avait parlé d'une bibliothèque secrète cachée quelque part dans son château. Et elle existe bel et bien. Et dans ses profondeurs se cache quelque chose que je cherche. Une sorte de cône dorée dont les couleurs appellent celle de l'arbre éternel. C'est là où vous entrez en scène. Pendant que tout le personnel sera occupé avec la fête, vous explorerez le château pour trouver le passage secret. Professeur, vous nous demandez de voler ? Il s'agit d'un acte immoral qui corrompt là, mais... Si ça peut te rassurer, cet homme est riche à ne plus savoir que faire de son argent. Ce n'est qu'un objet de collection parmi tant d'autres. Il va bientôt faire nuit. C'est l'heure. On se voit la fête. Ok. Alors du coup, j'imagine que la fête, c'est dans son château. Alors je ne sais pas si c'est dans l'arène ou s'il a un château plus loin, quelque part. Potentiellement là. Ah oui, il y a une grosse demeure ici. Mon ami, ça va être là. Oh, il y a encore lui. La fête est-elle à votre goût, Maître Mira ? Le chemin se croise à nouveau. Ton nom était... Akane. Je vais essayer de m'en rappeler. Mes oreilles ont laissé entendre que tu allais jouer un rôle important dans la pièce de Cid. Je te fais confiance pour incarner toute la noblesse et l'âme que cette scène représente. Le thème de la pièce est la chute de l'arbre éternel. D'accord. Enigmatique. Je ne sais pas s'il est gentil ou méchant. Parce qu'il est contre la Team Marion. Donc en vrai... D'accord. Tu montes la garde. Je ne sais pas pourquoi il y a une infirmière Joël dehors. Qui je pense va soigner nos Pokémon. Peut-être que tu as des combats disponibles par ici. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être des coins Pokémon qui se cachent par là. Ok, pas la vache. Non, mais dans sa baraque, il y a carrément tout. Il y a des gâteaux de toutes les régions du bout. LavaCookie. Ça a existé déjà. D'accord. Euh, attends. Ah, il y a des Pokémon par là. D'accord. Il y a quoi comme Pokémon ? Ok, donc c'est que des Pokémon qu'on connaît. Ah, c'est vrai, jusqu'à la 9G. Je trouverai Monsieur, je suis tenace. Mon Dieu. Je me cache d'une dame. Elle a l'air de croire que c'est un jeu. Mon Dieu. Euh, oui, il y a des Pokémon par ici, c'est cool. Ok. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux Pokémon. Est-ce qui je pense ? Je rêve où le professeur parle à Monsieur Drazat ? C'est l'homme le plus riche de Kalos. Mais c'est aussi un philanthrope, un mécène, un intellectuel, un amoureux du progrès et de la culture. Oh, quelle belle jeunesse que je vois. Et quels yeux emplis de lumière, quels sont vos noms. Toi, t'es méchant, toi. Toi, t'es méchant, t'as une tête de méchant et t'as un thème de méchant. C'est sûr que t'es méchant. C'est sûr que c'est un... Alors, je ne pense pas que ce soit le boss final de la team, mais je suis sûr qu'il finance la team. Un truc dangereux. Venez-vous... Venez-vous sans compagnie ? Oh, peut-être la cherchiez-vous. Oh, je peux vous montrer les aspects les plus alléchants d'une fête. Oh Dieu, c'est quoi ce vieux ? Drazat, éloignez-vous de mes apprentis de suite, vous finirez la nuit au fond du lac. Vous avez deux fois leur âge, alors agissez tel quel. Je vois que la vieillesse ne vous réussit pas, Mademoiselle Olivier. Je suis poli et courtois, je ne pense pas à mal. De la courtoisie ? Allez, c'est ça. Votre courtoisie me touche en plein cœur, monsieur. Je ne vous connaissais pas, mais mon nom est Christian. C'est grâce à l'un de vos programmes de mécénat que j'ai pu étudier et que je suis là aujourd'hui. Je vous dois de temps, monsieur. As-tu aussi suivi mon programme sportif, Christian ? Tu es de carreurs très athlétiques. Mettez fin à cette conversation et essayez-vous tout de suite. Mon Dieu. J'imagine que ouais, faut que je m'assoie là-bas. Akane et Christian, j'ose espérer que vous vous souvenez du capitaine Merlot, le père de Melia. Je voudrais vous porter un toast, Mademoiselle Olivier. La qualité de votre formation apprentie n'a pas d'égal. Je n'aurais jamais pensé à Melia capable de battre un régent. Elle en a déjà battu deux. Ok, elle a battu l'autre régent aussi. Le mérite leur revient entièrement. Il s'entraîne dur. Merci, professeur. La jeunesse devrait être éternelle. C'est vraiment regrettable que nous devions vieillir. Au passage, monsieur Drazat, vous êtes toujours au courant de tous les commérages du pays, n'est-ce pas ? En effet, on n'arrive pas à ma position sans avoir toutes sortes d'informations. Eh bien, j'ai une requête à vous soumettre. Apparemment, les paysans de mes fermes du nord ont commencé à monter une insurrection. On les aurait entendu parler de rébellion, de dégainer leur Pokéball contre la noblesse. Ah, c'est la rébellion qui a commencé à avoir lieu quand on est passé. Mais surtout, prononcez un nom. Rosa. Hmm, Rosa ? Eh bien, maintenant que vous le dites, ce nom n'est pas du tout familier. Désolé de ne pas pouvoir vous aider, capitaine. Il est louche, lui. Il est super louche, je voulais dire, il est super louche. C'est rétable. Ces révoltes commencent à me préoccuper et le roi Aster ne fait rien. Et ce nom, Rosa, est notre seule piste. Tout vient à point à qui se t'attendre, capitaine. Que voulez-vous dire, monsieur ? Ce monde a toujours connu des changements de paradigme, n'est-ce pas ? Cela fait partie de la beauté de la vie. Savoir que vous allez vivre un moment unique de l'histoire ne vous rend-t-il pas heureux, capitaine ? Votre raisonnement est aussi excentrique que d'habitude, monsieur. Je veux juste un monde de paix et d'ordre. Un monde où les humains et les Pokémon pourront vivre en paix. C'était sûr ! Mais c'est sûr ! Il est trop chelou ! Il fait beaucoup trop penser à Lysandre. C'est... C'est... Ouais, il est chelou. Je suis désolé d'interrompre ta souris à canner. La scène va bientôt commencer. Me ferais-tu l'honneur de monter sur scène ? Euh... Let's go. Une fois sur scène, tu devras affronter un autre acteur dans un combat Pokémon. Ton rôle est de le battre pendant que je narre l'histoire. Alors, peu importe-toi bien. On peut y aller ? Let's go. Let's go, let's go, petit duel. Ce que je vais vous raconter, mesdames et messieurs, est l'histoire de la fondation de Kalos, il y a mille ans de cela, autour de l'arbre éternel. Cet arbre, planté par une ancienne civilisation, a donné naissance à la Terre ainsi qu'à tous les Pokémon humains. Profondes étaient ses racines, et chaudes était la lumière dorée dans laquelle nous baignions. Mais l'arbre éternel n'était pas respecté par tous. Arriva le règne de Malvaux, surnommé le Roi Venant. Il y a 500 dans cela. Est-ce qu'il... Le Roi Malvaux tenta de s'approprier les pouvoirs de l'arbre éternel dans le but de transcender sa lignée au-delà des limites de la vie et de la mort. Oui, c'est l'un des quatre rois qu'on a vus, il me semble, le Roi Malvaux. Ok, on va l'affronter. Il déclara la guerre envers tout opposant tentant de freiner ses ambitions. Mais c'était sans compter sur les douze maisons de régent qui s'allièrent et envoyèrent leur meilleur guerrier combattre Malvaux au pied de l'arbre éternel. Ok, vas-y. Roi Venant Malvaux veut se battre. Bleuzeil. Ok, plutôt intéressant. Il est bien fait, hein, Bleuzeil, en vrai. Parce que du coup, c'est un Pokémon qui est de la huitième génération donc on ne l'a jamais vu en pixel art comme ça. Il est extrêmement stylé. Ok. À moins que ce soit une autre forme de Bleuzeil mais je ne pense pas, il ressemble vraiment beaucoup au Bleuzeil. Ok. Et un Sissache. Bah, Henri, c'est un Pokémon de type dragon. Donc, en vrai... Let's go. Crojivre. Ok, on tanque bien à morsure. Ça passe. Ça passe large. Let's go. Ça va être... Il n'est pas trop compliqué, en vrai. Niveau 24. Hmm. Akane retient 3600 Poké-Dollard. J'aime bien. Quel combat ! Ce jeune homme est très talentueux. Après la défaite du roi Malvaux, la région de Kalos retourna en paix. Mais il était trop tard. Par la faute de cette grande guerre, l'arbre éternel avait dépérit. La cité sacrée formée autour de lui, la ville d'Is fut fermée à jamais. Et comme si ce n'était pas assez, les Pokémon légendaires de l'arbre éternel s'exposèrent au monde. Ok. Xerneas, le Pokémon porteur de vie, composait la base de l'arbre. Le Pokémon porteur de mort vivait en son sommet. Zygarde, gardant la balance entre la vie et la mort intacte, vivait dans ses racines. À peine était-il apparu qu'ils disparurent tout pour toujours. Certains disent qu'ils sont toujours à Kalos, si bien cachés que Nume ni Pokémon ne pourront jamais les atteindre. L'histoire de notre belle région continua. De nouveau, roi Rhaignyère, et avec le temps, la prospérité revint. Mais n'oubliez jamais ceci. Sans l'éclat de l'arbre éternel, Kalos ne serait jamais le vrai paradis qu'elle devrait être. Merci, merci. Quelle audience. Je tiens à remercier tous les acteurs, actrices et autres artistes sans qui cette pièce n'aurait pas été possible. Ok, du coup, l'histoire plutôt cool, en vrai. Quel acteur, Akane ? Tu nous avais caché que tu possédais un tel talent. J'ai juste battu un mec, en vrai. Akane, la manière dont tu as rendu honneur à la chute de l'arbre éternel, c'est si émouvant. Pardonne-moi, les larmes coulent toutes seules. Wow, tu as réussi à émouvoir ce prêtre. Enfin, Melia et moi pensons profiter du soleil qui se couche pour chercher la buteque secrète. Les gens vont boire et faire la fête, c'est notre chance. Et par où commence cette maisonnette ? A beau ne faire qu'un quart de ma résidence d'été. Putain, mais elle est gigantesque. Un quart, ta maison d'été. Mais c'est quoi ? C'est une ville, ta maison d'été ? Elle est énorme. On va chercher dans toutes les pièces. J'ai déjà fait du repérage dans celle du bas. Peut-être qu'on trouvera quelque chose à l'étage. Ok, 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 ok. On a été soigné. On n'a pas été soigné. Ok, très bien le jeu, pas de souci. On va aller se soigner tout de suite. En accélérant le pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais quand même, sa maison est tellement grande qu'il a un jardin dedans. Il a de la flotte et tout. Elle, elle dit non mais ça fait quelqu'un dans ma maison. Mon dieu. J'aurais dû lui faire une voix de snob depuis le début. Bon, du coup, il faut qu'on passe à l'étage. Mais avant, j'ai envie de me balader un peu. On va voir s'il n'y a pas des objets cachés. Très dangereux. Déjà, il y a des herbes. Il y a surtout ça. Une page du machin d'alchimie. J'ai récupéré quoi ? Charme feu. Ok. Les charmes, en vrai, c'est plutôt intéressant. Ça peut permettre de faire spawn certains pokémons. Euh... Utincelle, hein. Oh, attends, t'es type sol. C'est vrai que t'es type sol, toi. J'avais même pas fait gaffe. Il y a l'esprit, vas-y. Je fais aucun dégât. Non, mais sérieusement. Et boum. Putain, mais tu... Mon dieu, allez, crochet venin. On va mettre le x3. Avec le poison. Voilà, merci. Boum, let's go. 234. Merci. Euh... Pouf, pouf, pouf. Ceux qui demandent, c'est vrai que j'ai pas dit du tout sur quelle touche j'appuie pour accélérer. C'est sur Alt. Voilà. C'est Alt gauche ou Alt droite, les amis. Enfin, les deux boutons fonctionnent. Euh... Par contre, du coup, tu... Alors, je veux bien, hein. Il faut que je passe à l'étage. Mais c'est où l'étage ? Ah, mais si. Peut-être que je sorte. Ça, c'est juste le... Ça, c'est juste l'extérieur. On va aller voir. Ça me fait beaucoup penser au château du mec ultra riche, là. De Pokémon X. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Tu dis quoi, toi ? J'ai perdu ma perle par ici. C'est une perle... D'accord. J'imagine que je peux la retrouver. Tu m'as laissé. D'accord. Bois. Attends, parce que... Hi. Il y a une perle ici. Merci. Si je te parle, ça dit quoi ? Ça fait quoi ? D'accord, ok. Bon, en fait, je lui vole juste sa perle, en fait. Très bien. Pas de souci. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Bon, pèlerin, c'est fantastique. Il doit bien croire que dans le futur, les dresseurs Pokémon seront le bien... seront le bien le plus précieux de chaque région. D'accord, ok. Ok, ok, pas de souci. Il y a une Pokéball ici. Pokétoxine. Ok, pas de souci. Ça peut potentiellement me permettre de faire des antidotes, je pense. Ou des trucs un peu intéressants. Alors, là, par ici, il y a quoi ? Il n'y a pas de Pokéball. Il y a juste des... On va parler à tout le monde, les amis. En vrai, sinon, ça va être un peu chiant. Hé, je suis un peu trop bu. Hic, mais je peux encore me battre. D'accord. Pas de souci. Sans coquilles. Amène-toi. Amène-toi, mon copain. Putain, boue-bombe. Hiiii. Ah, ça pique. J'avais pas prévu que ça pique autant. Je dois bien l'avouer. Les rafales-ci. J'aurais dû me lancer... Étincelle dès le début. Ok. Ça, c'est bon. Niveau 25. J'ai pas eu Pokémon. Kirlia. Ok. Ça va passer plutôt facilement, je pense. Vibra quoi ? On peut baiser encore. Tiens, ça pique quand même. Ça pique quand même pas mal. Let's go. 345. Magnifique. Bon, là, on va déjà soigner. Je pensais pas de me faire one-shot comme ça. Hop. Merci. Allez. Hop. On va actuer le x3. Histoire d'accélérer un peu le mouvement. Et faible inutile. Néronange pris pour la fin. Des années, un nouveau roi plus compétent. Putain, mais c'est vraiment ultra méchant. Je voulais simplement demander l'heure. Mon dieu. Il faudrait jamais... Tout ça, c'est la faute de roi venant. J'imagine que c'est plus compliqué que ça. J'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sors à peine de sa chambre du palais des limites. Quel roi de pacotille ? Du coup, le roi Aster, c'est celui qu'on connaît. Enfin, Aster, c'est AZ, celui qu'on croise. C'est ça par terre, le voulez-vous ? Ceinture pro. Ok. Je prends. Quand c'est gratuit, les objets, il faut prendre. Mais je sais pas s'il faut que je monte tout en haut, ou s'il faut que je fouille tous les étages. Arrive, non, une tempête arrive-t-elle, ou bien c'est un mauvais présage ? D'accord. Ouais, on va essayer de monter encore plus. Ah non, c'est juste une pièce. Je vais sur une erreur, mais nous n'avions pas d'autre choix. Mais du coup, il confirme un peu que Paldéa est au nord, du coup. Après, c'est un peu logique. Ça a toujours été comme ça en Pokémon. Paldéa est au nord de Kalos. Tranchère ! Ouh, par contre, c'est intéressant, ça. Tranchère, c'est carrément intéressant. J'ai pas de Pokémon Vol encore, mais... Ça peut être intéressant. Euh... Là, il y a une grande pièce. Château Rossillon. Ça, du coup, c'est les hauteurs du château. Alors, Florge est le Pokémon emplatique de la famille Zephyr. C'est un noble Pokémon, pour sûr, mais je ne suis pas sûr qu'il inspire un peu aux amis Kalos. Ok. Euh... Parce que j'ai quelque chose pour toi. Écaille draconique ! Souvent, je sais, par les Pokémon type dragon, c'est-à-dire... D'accord, ok, très bien. J'ai pas vrai, regardez, c'est-à-dire... Effectueur leur petite tâche comme de vrais automates des créatures primaires. Hé, me vole ma place ! Putain. Mon Dieu, ce monde de riches ! Ce monde de riches que je m'en vais détruire ! Ok. Ça, je m'en ai mis, ça va être par là. Mais elle n'est pas très secrète. Peut-être que l'entrée de la beauté secrète est par ici. D'accord, très bien. J'imagine... Regardez-vous moins dans vos poches, monsieur Drazat. Je suis marié ! Oh, putain. Votre mari n'a pas besoin de savoir, ma chère. Oh, putain. Il a vu tomber quoi ? Miroir de la vérité. Oh, est-ce mon Miroir de la vérité ? Je te le donne. Tu pourras ainsi admirer ton si je l'efface sieste de plus près. Il me reste des dizaines, ne t'en fais pas. Le Miroir de la vérité efface le fou et ouvre de nouveaux chemins. Il y a une cheminée au rez-de-chaussée. Pourquoi ne pas y amener le Miroir pour vous ? Ok, rez-de-chaussée, cheminée. Très bien, donc j'imagine que la pièce secrète est derrière. L'anti-zoom. Les Let's Go. J'imagine que du coup, ça va être la cheminée au rez-de-chaussée. La pièce principale, je ne sais même plus. Attends, non, ce n'est pas là. Ça va être dans une des pièces, je pense, non ? Non. Je ne sais même plus. Je n'ai peut-être pas vu la pièce. Ceci, ce n'est pas impossible. Parce que du coup, tu as une pièce ici, mais tu n'as pas de cheminée. Non, tu n'as pas de cheminée ici. Là, c'est l'entrée. Donc effectivement, l'entrée qui ressemble très pour très au château de Pokémon X. Mais je ne sais plus c'est quoi le nom du château. Oh, un Galam. Let's Go. Ok. Puff, 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 puff. Où est-ce que j'ai une cheminée ? Ok, un dresseur. Ah, je n'ai pas été par à la droite. Ok. Donc du coup, c'est derrière qui est potentiellement bien que je n'ai pas vu. Alors, Maurice, affronte-moi. On va directement commencer par l'étincelle. On ne perd pas de temps. Super efficace. Let's Go. Il est paralysé. Oh, par contre, l'hydroqueu, là. L'hydroqueu de Marelle, là. Ça ne fait pas plaisir. Pas chier les U. On va envoyer Henry. Let's Go, Henry. Météor. On tank plutôt pas mal. On va avec Henry, en vrai. Donc ça va. Vas-y, t'installe, si tu veux. Balle de glace. Non, mais sérieusement, Henry. Tu loupes une fois sur quatre. Putain. Par contre, il commence à faire un peu de dégâts. Tenacité, si tu veux. Putain, je l'aurais tué, en plus. C'est con, quand même. Allez, croche-givre. 528. Let's Go. Ok. On va utiliser notre petit, hop, Poké Kit. Merci. Ça va nous éviter de remonter. Euh, là, c'est une chambre. Ah non, il n'y a pas de... d'huile. Je n'ai pas de cheminée. Ah, ah. Il n'y a pas de cheminée, dans cette pièce-là ? Ah si, il y en a une là. Ok, ok. Euh, peut-être que j'utilise l'objet depuis le sac. Euh, mais on a la vérité. Ah, tu as utilisé. Ok. Bibliothèque ancestrale. Ah, j'imagine que, d'accord. Ok, quand tu t'approches, ça disparaît. Quand tu t'approches, ça disparaît. Plutôt intéressant. Super potion. Très bien. Ah, là, non ? Attends. Il me demande de le réutiliser, je pense. Attends, je vais enregistrer. F3. Ok. Utilise le miroir de la vérité. Non. Très bien. Ah, peut-être que l'autre passage aussi est faux. Ok. Ah bah du coup, l'autre, je pense, c'est faux aussi, en fait. L'autre est faux aussi. Il faut juste que je m'approche. Ah, putain, mais ok, mais ça ne dure pas trop longtemps, en fait. Ça ne dure pas très longtemps. Ectoplasme. Let's go. Let's go, let's go. Allez. Merci. Petit passage secret. Oh, ils ont réussi ? Mais comment ils ont fait ? Akane, tu es un génie. Bravo pour la découverte. Tant de poussière et d'étoiles. À mon avis, je pense que, du coup, dans le clip, on les a appelés et ils sont venus. Le professeur nous a dit de chercher un cristal doré. C'est bien ça ? Cherchons. Oh, Pokémon Spectre ? Funesir, ok. Funesir, plutôt intéressant. On va plutôt envoyer du coup Bernard, qui ne sera plus feu follé. Sérieusement. Après, c'est des dégâts physiques que tu me baisses. Ce n'est pas des dégâts spéciaux. Ectoplasme. Let's go. Est-ce que j'ai de l'anti-brûlure ? Je ne sais même pas. Est-ce que j'ai de l'anti-brûlure ? Ah, c'est un. Ok. J'ai un lava-cookie. Merci le lava-cookie tout à l'heure que j'ai récupéré et que je pensais qu'il n'allait pas me servir. Il y a quoi comme Pokémon, du coup, ici ? Ok, c'est que des Pokémon connus. Recette, j'imagine. Les livres invisibles sont la clé d'accès à la partie la plus profonde de la bibliothèque. Ok. Très bien, très bien. Les livres invisibles. Ok. Un livre ressort. D'accord, ok. Je l'ai activé. Je l'ai activé. Ça fait quoi ? Je t'ai arrivé à la fin. Attends. Je l'ai activé, celui-là. Il y a d'autres pièces par là. Oh, t'es qui, toi ? D'accord, ok. Un fantôme. Très bien. Très bien, un fantôme. Grin golem. Bah, Bernard. Bernard va être le plus adapté contre ça. Bah, pas Bernard, du coup. Non, mais sérieusement. Allez, Henri. Allez, Henri. Croix-Givre. Let's go. Mur de fer. Vas-y. Bulque-toi, mon ami. Bulque-toi. Let's go. 229 points. 220 points ici. J'ai pas vu le Pokémon. Dimoclès. Putain, un Pokémon assis encore. Allez, je mens. Ok, sa vitesse augmente. Il devient plus agile. Poursuite. Ça va être compliqué. On va bourriner les... Poursuite a pas à faire si mal que ça. Si on bourrine les balles glaces, au bout d'un moment, ça va commencer à faire beaucoup de dégâts. Putain, il a repiqué. Alors ça, c'était pas dans mes plans. Aéropique. Putain. Ouch. Poursuite. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Loris. Étincelle. Vas-y. Ombre portée. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien, très bien. Rappel sur Bernard. Bernard, ça va être le plus rapide. Ça va être le plus rapide. Donc peut-être une chance de passer. C'est chaud. Mon dieu. Mais les Pokémon sont vraiment forts. Je suis vraiment pas... Enfin, aussi au niveau ombre portée. Chaos. Wow. Ok. Bon. Très bien, très bien. Encore une défaite pour le petit Akane. Sa deuxième. Ah, je reviens ici. Ah, ça va. Mais du coup, j'ai encore ma... Putain, il est vide du coup. Mais du coup, j'ai des CT. On va activer les CT. Je sais pas à qui je peux les donner. Pas possible. Griff ombre. En vrai. Normalement. Putain, impossible pour tout le monde. Des airbaf. Tranchère. Tombe roche. Est-ce que quelqu'un peut la prendre ? Ok. Bernard, rien. Non, c'est que Bernard. Bon. Putain, griffe ombre, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, griffe ombre. On va aller rechercher notre petit galifeux. C'est assez chiant. Faut rapidement que je trouve un autre Pokémon, les amis. Faut rapidement que je trouve un autre Pokémon. Pam, 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 pam. En fait, le problème, c'est que je veux pas me spoiler. Du coup, toujours en musique Dragon Quest, pour la musique de nuit. Sachant, ça ne bouge pas, les amis. Ça ne bouge pas. Ok. Oui, effectivement. Merde. Oui, c'est bon, je l'ai pas enregistré. Miro de la vérité. Let's go. Boum. Let's go. Merde. Ok. Vas-y, affronte-moi, toi. J'ai pas récupéré mon galifeux, on est d'accord ? J'y ai été, je l'ai pas récupéré. Oui. Nous sommes bien d'accord. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Vie, 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 vie. Mais pourquoi j'utilise ça de base ? Comment ça, ça affecte pas le spectre ? C'est faible là. Putain, j'ai pas dû prendre la bonne attaque. Vas-y, v'en a quoi ? Presque le one shot. Foiré. Dimoclès. Oui, on change de Pokémon. Vas-y, on va envoyer Henri. On va balancer directement les Baglas. On commence dès le début. On n'arrête pas. Vas-y, poursuite. Ça tanque. Aeropique. Ça tanque encore un peu. Ça tanque plus du tout. Ça tanque plus du tout. Bernard. On va utiliser du coup... Le rappel, je l'ai utilisé, mais je suis débile. Comment j'allais dire que j'ai plus de Super Potion ? Non, mais où j'ai plus de Super Potion ? Aeropique. Ok, c'est passé. Let's go. Let's go, let's go. Bon, ça va. Je pensais galérer plus que ça, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va aller se soigner du coup. Hop, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est où ? Elle est là-bas. Ben sûr, madame. Je voudrais me soigner. Merci beaucoup. Machi. Allez, Muro de la Vérité. Boum. On passe là. Et la merde. Ici, ici. Ok, du coup. On a vaincu le Troufion. On va remettre la vitesse normale. On peut descendre. On peut rester ici. Il y a des Fantouminus. Est-ce que... Il y a les mêmes Pokémon partout. Ouais, c'est là, il y a les mêmes Pokémon partout, les amis. C'est pas ce que je voulais faire. Muro de la Vérité. Il n'y a pas l'air d'avoir de choses ici. Ah, il y a un livre, là. Ok, je l'ai poussé. Je peux descendre encore. J'ai encore un Pokémon ici. Attends. Non, ça ne sert à rien. Très bien. Ok, c'est un véritable... Enfin, c'est un labyrinthe, les amis. Du coup. Putain, d'où je peux passer ? Attends, avant. Est-ce que t'as pas un livre en bas ? Non, t'as pas en bas. Il n'y en a pas en bas. Il y a encore un dresseur ici. Ok. Une porte s'ouvre quelque part. Ok. Ok, ok. Spectrum. Spectrum. Châtiment. Putain, ça fait ultra mal, châtiment. Ça fait ultra mal, hein. Genre, comment veux-tu que je tank ça ? Après, mon Loris, il n'est pas évolué aussi. Il faudrait que j'arrive à trouver une... Comment dire ? Une pierre-foudre, pour le faire évoluer. Ok. Spectrum. C'est KO. Henri qui passe au niveau 25. Il va prendre Ski Store. Ah, c'est sa technique... Déval sur l'adversaire en ski. Augmente la vitesse de l'utilisateur. Bon, let's go. A la place de Baglas, en vrai. Baglas, c'est bien, mais... Il faut réussir à se poser. Il faut réussir à se poser, c'est pas dit. On va se taper ici. Comme ça, on prend tous les combats qu'on a à faire et on s'améliore à max. Feuforeve. Allez, il verra quoi. Putain, on prend très cher. On prend extrêmement cher. Tapes-toi dans ta confusion. Châtiment. C'est pas dingue. On va tenter, du coup, Ski Store. Feuforeve est confus. Honte folie. Non, mais sérieusement. Bataille de Golemons. Allez. Ok, bon, il s'est fait tout seul. Toi, une bonne chose. 336. Servante Amélie. Vaincue. Très bien. Je ne sais pas si j'ai d'autres dresseurs dans le coin. Ectoplasme. Ok. Mais du coup, putain. Ah si, je l'ai. Maintenant, du coup, je l'ai. Oui, c'est ça, ok. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Let's go. Attends, merde. C'est pas ce que je veux faire. Bon, ça a eu du bon quand même de passer. Ah non, mais j'ai déjà tout fait, je crois. Ah, il faut juste que je trouve mon chemin, en fait, je pense. Ok. Ça a l'air d'être par là, le chemin. Ça a l'air d'être par là. Mais, moi, je veux voir si j'ai pas des objets loupés. Si j'ai pas loupé des objets. On est revenu dans la salle de base. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Mais. Mais, 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 mais. Il y avait une salle tout à l'heure. Genre là, au-dessus, là. Comment tu peux y aller ? Ah, peut-être après. Ok, bon. On va passer par là, les amis. Oh, ok. Grosse porte. Oh, mon dieu, c'est bien autre veine. Bah quoi, c'est qu'une simple porte. Tu vois, le florge au-dessus de la porte, c'est l'emblème de la famille royale. Cette porte ne peut être ouverte que par le roi Kalos ou quelqu'un de sa famille. C'est une mesure de sécurité inviolable. Peu importe ce qui se trouve derrière cette porte, cette propriétaire ne veut pas qu'on a... Enfin, on ne veut pas que n'importe qui ne la voit. Partons, ça ne sert à rien de rester ici. Nous avons déçu la professeure, ce n'est pas notre faute, je le sais bien, mais... C'est rageant d'échouer comme ça, si près du but. Hmm. J'aime ses âmes, ouvre-toi. Oh, c'est... Quoi ? Comment est-ce possible ? C'est une longue histoire, mais en gros, le capitaine Merlot n'est pas mon père. Je suis en fait la fille du roi Aster et l'héritier du trône de Kalos. Pardon ? C'est un secret, d'accord, je vous casserai dedans si vous le réveillez à qui que ce soit. Excusez-moi, mais le roi n'a aucun héritier. Tu devais éclaircir la trente lanterne, là. Pas maintenant, c'est vraiment trop long à expliquer. Une autre fois, d'accord, pour le moment... Pardon ? D'où c'est la fille ? C'est... Non, bah je... D'accord. Bon, bah écoutez, les amis. Oh, je vous mets un petit keyfinger. Oh, je vous mets un petit keyfinger. On s'arrête là, les amis. Ça fait 41 minutes d'épisode, donc 40 minutes. On s'arrête là, les amis. Comme ça, ça vous donnera la hype pour le prochain épisode, même pour moi, les amis. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis, à bombarder les pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode, les amis. Très rapidement, il arrive dans 2-3 jours. Ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit au tout début, essayez de battre le petit record de 10 pouces bleus à chaque épisode. Ça aide grandement la série. Et puis, je vous en rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao.